Bienvenue dans votre hebdo éco. Cette semaine, nous allons nous intéresser au monde du tourisme. Il pèse très lourd dans l'économie régionale. Plus de 100 000 emplois et subit de plein fouet la crise sanitaire. Mais que va-t-il en rester au sortir de cette pandémie ? Le tourisme va sûrement devoir se réinventer. Mais à quoi va-t-il ressembler demain ? On va en parler avec Michel Durieux, qui est conseiller spécial à l'Organisation mondiale du tourisme et qui est aussi directeur général d'Utopia internationale, spécialiste des vacances nature. Et Guillaume Roger, qui est directeur de NPI, société regroupant dans les Pyrénées 7 domaines skiables et employant 1 000 personnes. Alors Guillaume Roger, on va commencer avec vous. Le contexte sanitaire, justement, a eu raison de votre saison de ski cette année. Quelles vont être les conséquences pour votre modèle économique ? Alors les conséquences de cette crise, si on s'achemine vers ce qui semble se profiler, c'est-à-dire en une saison blanche ou noire, en fonction de comment on voit les choses, c'est 50 millions d'euros de pertes, de recettes qui ne vont pas être réalisées. Et quand on sait qu'un euro dépensé en achat de forfait de remontée mécanique génère 7 euros de dépense additionnelle dans tout l'écosystème, c'est-à-dire en achat de location matérielle, hébergement, restauration ou autre, on chiffre ça à 350 millions d'euros. Donc c'est malgré les annonces d'aide et d'accompagnement qui ont été annoncées par l'État lundi soir, à savoir que normalement 70% de nos charges devraient être compensées par cette fermeture administrative, on ne va pas s'y retrouver, nos comptes résultats vont ressortir quand même dans le rouge, c'est-à-dire avoir des conséquences énormes en termes économiques, sociaux, financiers, à tous les niveaux. Vous vous proposez du coup pour les vacances de février et de Pâques, parce que le pire c'est qu'il y a beaucoup de neige en plus pour cette saison que malheureusement vous ne pouvez pas faire. Alors effectivement, en plus de ça, cette année on a une saison quand même assez exceptionnelle en termes de météo, et d'enneigement qui a démarré très tôt. Donc en fait, on avait déjà proposé pas mal d'activités pour compenser la fermeture du ski alpin aux clients qui avaient fait le choix quand même de maintenir leur réservation pour les vacances de fin d'année. Donc on va reproduire ce plan pour les vacances de février et certainement pour les vacances de Pâques avec des activités diverses et variées comme du fatbike, c'est-à-dire du VTT sur les pistes de ski, des itinéraires de ski par andonnée, de raquettes. On a aussi la chance d'avoir deux stations dans le groupe qui proposent des sites nordiques qui eux ont eu le droit d'ouvrir depuis le début, à savoir le Braca, la Pierre-Saint-Martin et le pont d'Espagne à Cotteret. Donc ces sites-là sont ouverts. Voilà, on va essayer de proposer un minimum de choses à faire sur nos stations parce qu'on sait quand même qu'il y a des gens qui vont venir prendre l'air, soit par peur d'un prochain confinement ou autre, mais en tout cas il y a quand même quelques réservations qui ont été maintenues. C'est important justement de faire passer le message parce que dans les Pyrénées, il y a beaucoup de gens je pense qui ont envie d'aller skier, mais donc il y aura quand même possibilité évidemment de faire notamment de la raquette sur place. Michel Durieux, le tourisme a perdu des dizaines de milliards d'euros avec cette pandémie. Quels sont les acteurs qui vont survivre justement à cette crise et à quoi va ressembler demain le tourisme puisqu'il va évoluer bien évidemment post-Covid ? Alors d'abord, si vous le permettez, je vais avoir une petite pensée pour les professionnels de la montagne qu'il faut soutenir parce que c'est quand même une activité sur une période très courte et pourtant les touristes continuent à y aller, il faut qu'ils gardent leurs réservations, il y a des activités, ils vont découvrir la montagne d'une autre façon et chez Utopia, on est presque à 100% de remplissage sur nos villages de montagne actuellement, il reste encore quelques places, il faut le faire et les vallées en ont besoin. Alors oui, le tourisme a été très fortement impacté, on parle de plusieurs dizaines de milliards d'impacts sur le tourisme français. Au niveau mondial, c'est plus de 300 millions d'employés dans le tourisme, donc 125 millions de postes qui seraient perdus. On est sur une situation où certains acteurs n'ont pas eu de saison d'été, n'ont pas eu de saison pendant l'année. Je parle par exemple du tourisme d'affaires, du tourisme urbain qui est en train d'avoir plus qu'une année noire, c'est une année très noire, elle dure et elle va continuer et on va avoir des acteurs qui vont peut-être tirer leur épingle du jeu, ceux qui étaient positionnés sur la saison d'été et sur un tourisme plus durable, plus rural, plus environnemental, à la montagne par exemple, mais aussi dans des zones intérieures. On l'a vu cet été, que ce soit dans le Limousin ou dans la vallée de la Dordogne, on a des touristes qui n'avaient pas l'habitude de venir sur ces territoires. On avait bien sûr les clientèles habituelles, mais on a des touristes nouveaux qui sont venus, donc c'est une tendance qui s'accélère. Est-ce qu'elle continuera après la crise ? On ne le sait pas, mais pendant cette période, elle a permis de renforcer certains acteurs. Un acteur et une activité qui est en train de souffrir, les aéroports, le transport aérien, là, on est sur une activité qui est en train de pratiquement disparaître pendant cette période. On n'est à même pas 50% de la capacité aérienne habituelle qui fonctionne. On ne reviendra pas à plus de 70% avant cet été. Donc là, on se pose la question à la fois de ces acteurs, pourront-ils redémarrer ? Je parle des aéroports, je parle aussi des compagnies aériennes. Retrouverons-nous cette capacité aérienne qui permet quand même aux touristes de pouvoir se déplacer ? On parle de transport et de tourisme de proximité, oui, mais n'oublions pas qu'il faut que les touristes puissent venir. Donc le tourisme local se fait en voiture, il se fait en train, il faut y penser, il faut l'aider, il faut l'accompagner. Et ensuite, nous verrons dans un deuxième temps pour le tourisme international. Pour vous, le tourisme de demain, vous l'écrivez dans le livre que vous avez consacré justement à ce sujet, c'est du tourisme plus responsable, plus écologique. Alors c'est un tourisme plus responsable et qui va réfléchir à l'impact sur l'environnement. Mais quand on parle de tourisme durable, attention, il y a trois piliers. Il y a l'économique, l'environnemental et le social. L'économique, il faut qu'on trouve des modèles économiques qui puissent accompagner cette évolution. Et ensuite, il faut que ce soit social, donc qu'on ne perde pas trop de postes d'emploi dans ce mouvement. Et ensuite, que les gens aient encore accès au tourisme, les prix vont peut-être augmenter. Il va falloir y réfléchir pour que les gens puissent encore partir en vacances. Cet été, nous avons eu une clientèle française. Habituellement, on a 30 à 35 % des Français qui ne peuvent pas partir en vacances. Là, cette année, on a eu 47 % des Français qui n'ont pas pu partir en vacances. C'est énorme. Jusqu'à quel point notre société est capable d'avoir des gens qui ne peuvent pas partir en vacances ? Guillaume Roger, est-ce que pour vous, justement, ça signifie une augmentation du prix des forfaits, cette crise économique, demain ? Non, pas forcément. On est d'ailleurs en train de réfléchir à la politique tarifaire qu'on va mener l'année prochaine. Savoir si on ne va pas, nous aussi, suivre l'année blanche et ne pas du tout faire progresser nos tarifs. Après, il faut savoir que les tarifs dans les forfaits de ski, ils augmentent au rythme d'augmentation du coût de la vie, à savoir au rythme de l'inflation, donc autour de 1,5 à 2 % en moyenne par an. C'est-à-dire au même titre que l'augmentation du prix de l'électricité pour faire tourner les remontées mécaniques ou le gasoil pour faire marcher les dameuses. Donc, une augmentation régulière, mais je vous dis, pour l'année prochaine, on est en train de réfléchir à tout ça et de voir ce qu'on peut proposer à nos clients pour ne pas qu'ils subissent, en plus de tout ce qu'ils ont subi, une augmentation éventuelle et que, comme l'a dit Michel, pour que plus de Français puissent venir à la montagne dès cet été et l'hiver prochain. Oui, tout l'enjeu, justement, c'est ça. C'est aussi un appel au pouvoir public pour aider le tourisme régional, justement, et faire en sorte qu'on ait des familles qui, jusque-là, n'avaient pas les moyens d'aller à la montagne, qu'on puisse les aider. Ça peut se faire à travers des chèques vacances, comme l'a fait notamment la région Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, il y a deux leviers. D'abord, c'est structurer l'offre qui permet à ces clientèles de pouvoir venir. C'est-à-dire, là, on parle camping, on parle hébergement, un hébergement accessible, un transport accessible. Le deuxième levier, c'est aider ces familles qui sont dans une zone intermédiaire, qui n'étaient pas aidées dans le passé et qui, par la situation économique, se retrouvent dans des difficultés et ne peuvent plus se payer leurs vacances et leurs voyages. L'année dernière, la région Nouvelle-Aquitaine, sur l'impulsion d'Alain Rousset, avait apporté des chèques vacances, 7 millions d'euros pour des catégories allant de 600 à 900 dans les catégories familiales, ce qui a permis à des familles de pouvoir partir en vacances. Plus de 83 %, je crois me souvenir, avaient répondu que sans ces chèques, ils n'auraient pas pu partir en vacances. Donc là, effectivement, les gouvernements vont devoir accompagner les acteurs et les destinations dans une évolution en pensant que plus petits, plus propres, avec moins d'impact et moins de touristes, ça coûte plus cher. Donc il faut accompagner les acteurs pour arriver à trouver un modèle économique, qu'on arrive à stabiliser cette nouvelle offre et ensuite pouvoir accompagner les familles à pouvoir continuer à partir en vacances. Les congés, c'est un droit. Partir en vacances, ce n'est pas encore un droit. C'est une option et il faut pouvoir le financer. Quelles sont les forces et les faiblesses de la région, justement, dans ce nouveau tourisme qu'on va avoir post-Covid ? La première force de la région, la région recevait en 2019 32 millions de touristes. 28 millions étaient des Français. Donc déjà, la première force, c'est d'avoir une clientèle de base qui était des Français. Quand j'entendais l'année dernière, les Français ont retrouvé la France, les Français sont toujours partis en France. Et heureusement, la première destination, c'était la Nouvelle-Aquitaine. Là, ils ont, et il y a une force en Nouvelle-Aquitaine qui est très importante, c'est cette nature, ce patrimoine, cette authenticité. Donc là, maintenant, je crois beaucoup sur l'ensemble du territoire national, mais aussi sur l'Europe, un tourisme qui va se retourner vers l'agriculture, vers le rural, vers la montagne. Ça veut dire revenir à la source, au patrimoine et à l'authentique. Et là, il y a des opportunités. Et la France et la Nouvelle-Aquitaine sont très bien situées. Et avec Utopia, on est en train de travailler, justement, sur cette nouvelle offre, une offre hôtelière en milieu rural et à la montagne, mais aussi cet hébergement de proximité avec un travail avec les agriculteurs. Au niveau des stations de montagne, Guillaume, comment vous vous adaptez au grand défi de demain, celui du réchauffement climatique ? Beaucoup craignent qu'on n'ait plus assez de neige, justement, dans les stations des Pyrénées à échéance de 10-15 ans. Comment vous vous adaptez à ça et faire en sorte, justement, que votre tourisme aussi soit plus responsable et pas systématiquement utiliser des canons à neige ? Alors, on y travaille activement, même au niveau national. Je veux dire, la profession s'est préparée du sujet il y a quelques années déjà. Mais surtout, cette année, au dernier congrès du syndicat DSF, donc le domaine skiable français, il y a 16 engagements concrets qui ont été pris par l'ensemble des domaines skiables du pays pour arriver à un objectif de compensation carbone à l'horizon 2037. Donc, ce sont des objectifs vraiment très précis dans le domaine de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture, etc., qui ont été pris, donc des engagements fermes de ces domaines skiables pour pouvoir arriver à cet objectif. Nous, chez NPI, c'est des choses qu'on fait. Certaines de ces choses, on les fait déjà depuis un petit moment. On a, par exemple, installé sur toutes les dameuses de nos stations des GPS qui permettent de mesurer la quantité de neige qu'on va répartir sur les pistes de ski, qui permet de dépenser moins de gasoil pour les déplacements de la dameuse, mais aussi de permettre d'optimiser la production d'enneigements artificiels. Au niveau des investissements un peu plus lourds, chaque fois qu'on investit sur une remontée mécanique maintenant, on la pense quatre saisons. C'est le cas, par exemple, du dernier gros investissement qui a eu lieu dans la station de Pays-Ragud, c'est-à-dire qu'on a construit un télécabine pour faire en sorte de rejoindre le village de Moudanviel, dans la vallée du Louron, à la station de ski de Pays-Ragud, pour pouvoir faire du ski d'hiver, mais aussi pour pouvoir faire des activités l'été grâce à cette télécabine, que ce soit du VTT, que ce soit accéder à des sites de randonnée plus haut grâce à la remontée mécanique, etc. Tous les investissements sont pensés dans cette optique-là. Maintenant, on ne va pas développer des remontées mécaniques comme on le faisait avant. On réfléchit à tout ça parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'issue et que le réchauffement climatique est là et qu'il faut le travailler. Merci, Guillaume Roger. Justement, demain, il y a une des questions aussi que tout le monde se pose. On aura envie d'aller à l'étranger. Michel Durieux, est-ce qu'on va payer plus cher notre billet d'avion ? On va certainement payer pendant une période le billet plus cher. La capacité aérienne a diminué. Cette capacité va être très difficile à récupérer. Il y a beaucoup de personnel dans les compagnies aériennes qui ont perdu leur poste. Il y a des pilotes qui ont perdu leur poste. Il y a des stewards qui ont perdu leur poste. Mais derrière, on a aussi détruit des avions. Ça veut dire que globalement, on va avoir une période où la capacité va être inférieure et où on va retrouver un rythme de demande assez élevé, ce qui va faire que l'offre et la demande vont faire augmenter les prix. Mais l'international, il faut d'abord partir du point de départ. Il va falloir qu'on rouvre nos frontières. Et ça, ça va être un enjeu parce que les pays ont pris l'habitude de les fermer. Et donc ça, c'est une instabilité que le tourisme n'aime pas du tout. Donc on s'était battu depuis 30 ans à ouvrir petit à petit les frontières. Quand j'étais au ministère des Affaires étrangères, on avait travaillé pour arriver à donner aussi les visas en moins de 24 heures. Là, maintenant, il faut comprendre qu'on n'obtient même plus les laissés passer pour aller aux États-Unis, pour aller travailler quelques jours. Donc c'est très compliqué. Il va falloir récupérer toute cette confiance et cette activité pour pouvoir repartir à l'international. Mais on le voit, vous savez, il y a des pays où il y a de fortes progressions dans le tourisme. Mais la Chine a pratiquement récupéré son tourisme intérieur. C'est une bonne note d'espoir pour notre tourisme qui compte autant justement dans la région. Merci à tous les deux de votre éclairage et à très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très vite sur TV7.